salut à tous c'est monsieur de zutuki aujourd'hui on se retrouve pour tester encore du mpao il s'agit du projecteur de chez eux un petit vidéo projecteur assez sympathique pour 60 70 euros j'en ai besoin pour les apéros pour faire ça avec mes potes et c'est un petit projet de projecteur qui m'a attiré donc je vais le tester et je vous donne mon avis en vidéo c'est parti et comme à notre grande habitude nous commençons avec le unboxing de ce projecteur au niveau du vidéoprojecteur on est très bien très bien fourni on se retrouve ici avec le vidéoprojecteur le manuel d'instruction entièrement en anglais un calabash dmi assez court un câble d'alimentation lui aussi assez court un câble vidéo un peu parasite c'est un peu les anciens câbles qui avait sur nos anciennes télés un petit truc pour nettoyer la lance de votre appareil pour qu'elle soit propre et nickel à chaque utilisation et une télécommande le tout fourni sans pile un packaging assez bien fourni malgré la longueur des câbles qui paraît ridicule donc au niveau du produit on voit tout d'abord un petit haut-parleur ici on voit aussi que la lumière de projection est protégée par un petit embout en plastique parfait pour éviter la poussière on retrouve ici le focus qui vous permet de régler un peu la nenneté de l'image donc pouvez vous aller de droite à gauche vous avez aussi la possibilité de régler l'inclinaison donc le focus et l'inclinaison qui peuvent vous servir et bien sûr le bouchon bouton marche et arrêt qui est situé ici avec une lumière rouge quand c'est éteint et une lumière bleue quand c'est allumé au niveau de la connectique arrière on se retrouve ici avec une prise d'alimentation qui vous permet de donc brancher le câble qui a été fourni le bouton marche et arrêt tout simplement une prise usb pour brancher votre disque dur votre clé usb une prise hdmi pour brancher votre console votre pc portable sachant que c'est compatible avec quasiment tout le parleur bien sûr ou votre casque là la prise avec qui vous a été fourni peut être branché ici et à côté vous retrouverez une petite lettre qui vous dit si le tout est bien ventilé vous avez aussi une prise vga et l'absence d'une prise dvi malgré une prise hdmi ça peut servir à certains et malheureusement il n'est pas sur ce produit donc le produit au final est un bon produit on a de quoi accéder à quasiment toutes les fonctions c'est dire aussi bien la connectique le focus l'inclinaison on peut aussi facilement le dévisser pour accéder à l'ampoule et la changer le produit en plastique donc une certaine aspect de fragilité malgré cela c'est un produit assez léger qu'on pourra facilement transporter dans son sac tout en faisant très attention à ne pas le casser au niveau du produit quand vous l'allumez vous arrivez sur un écran bleu l'allumage est très rapide en moins de trois secondes l'appareil est allumé vous avez un menu très sympa très facile d'utilisation vous pouvez choisir vraiment tout ce que vous souhaitez le modifier comme vous le souhaitez température contraste immunosité à votre manière malgré des profils déjà créés mais qui pourront déplaire à certains vous pouvez aussi choisir le ratio d'affichage avec les normes les plus connues dans le monde vous pouvez quasiment tout faire et tout modifier il ya même un mode pour les dvd pour vous dire vous pouvez aussi modifier le son malgré un haut-parleur très fragile je ne recommande pas du tout d'utiliser l'oparleur de base même s'il fait amplement l'affaire vous pouvez choisir de changer la langue de l'appareil l'heure vous pouvez vraiment tout faire c'est accessible que ce soit en anglais ou que vous le mettiez en français vous allez voir c'est facile d'utilisation comme bonjour ici j'avais mis l'image projeté mon image sur un mur blanc en attendant que je reçois mon tableau mon affiche blanche mais je ne l'ai pas eu pendant ce test je précise qu'il est possible de faire une mise à jour firmware avec une clé usb au niveau du media center alors c'est vraiment à la mode des années 2000 vous voyez directement photo vidéo musique c'est vraiment des icônes qui date vraiment des années très lointaines c'est vrai que comme je le disais c'est assez préhistorique comme menu c'est fort dommage mais vous allez rapidement accéder à vos fichiers en mettant une petite clé usb mais je recommande pas de passer par le media center déjà il est assez il est mergresse malgré cela il est assez rapide mais quand vous voulez lire le fichier surtout une fichier vidéo ça prend assez beaucoup de temps et au niveau de la musique franchement le lecteur le lecteur n'est pas hyper hyper cool on se retrouve avec un lecteur un peu à l'ancien vous pouvez ni choisir le mode aléatoire ni le mode répété et ça voilà c'est dommage mais malgré tout ça reste un bon media center pour 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 le prix et on ne dira pas non vu qu'ils conservent la qualité d'origine du produit de votre fichier c'est à dire que vous aussi vous regardez de la 1080p ce sera de la 1080p qui sera reconstituée si vous regardez du 480p et bah ce sera du 480p voilà il n'y a pas il n'y a pas à chier sur ça c'est un bon media center et pas un media center qui compresse vos fichiers qui le met dans une qualité vraiment dégueulasse et au niveau du son bah voilà c'est des haut-parleurs assez fragile donc on préférerait que on préfère je vous recommanderais donc toujours un haut-parleur ou un casque même si utiliser un casque et un vidéoprojecteur c'est pas trop compatible donc au niveau de la qualité il n'y a pas à chier ça reste de la 1080p reconstituer c'est propre mais si on se rapproche on voit vraiment les pixels bon avec un vidéoprojecteur on est malheureusement et heureusement un petit peu éloigné donc on voit très peu la différence on se retrouve avec une bonne qualité pour 60 euros j'y croyais pas et franchement sur un pc portable c'est très propre et c'est très nette alors que nous réserve ce produit c'est un produit qui est léger portable et c'est même pour ça que j'ai voulu le prendre c'est il permettra en fait d'aller dans dans les apéros de les amener où je vais me déplacer par exemple pour le côté professionnel mais ça peut être pas mal aussi par exemple pour la switch la ps4 vous êtes entre amis au lieu de devoir déplacer une télé qui pèse aller dans les dans les 1 kg voire les 2 kg on a ici un appareil qui pèse même pas je sais pas 200 grammes vous pouvez le transporter vous le souhaitez vous pouvez le mettre dans votre sac si vous faites très attention donc c'est vraiment quelque chose de très portable de très utile et c'est un mini projecteur donc d'où son nom l'ampoule c'est une ampoule longue durée il faut savoir que l'ampoule qui est fourni avec je ne connais pas cette caractéristique mais je vous laisse lire la fiche produit c'est une ampoule en fait qui vous permet en fait de durer environ huit ans avec une utilisation moyenne on a à dire de deux à cinq jours par semaine sans trop le faire chauffer voilà c'est une ampoule qui va vous durer très longtemps et même si un jour à saute c'est facilement remplaçable hop avec un tournevis vous pouvez rapidement le changer c'est bien fourni avec une connectique très très reste basique mais reste bien fourni hdmi usb jack vidéo pour les anciens appareils et vga aussi pour les anciens appareils malgré cela il manque le dvi au niveau de la qualité on n'est pas sûr de la vermi 801p c'est la 480p de base et on est avec de la vermi 80p reconstitué donc ça reste un format mais 80p mais où on double les pixels au lieu d'avoir un format d'image correct mais la qualité reste très bien c'est une qualité très bien perçu et ça c'est nickel au niveau des points négatifs on se trouve ici donc avec une fragilité notable c'est du plastique vous faites tomber vous le cassez c'est un vitoprojecteur l'ampoule à peu pété aussi donc voilà c'est assez fragile c'est pas très qualitatif mais pour le prix je préfère avoir des performances et avoir un boîtier qui pas forcément en aluminium alors qu'il y a d'autres personnes qui préfèrent proposer des boîtiers en aluminium mais une qualité moindre mais ça c'est pas top malgré cela du coup comme c'est en plastique ça chauffe pas mal mais j'ai pas eu de problème ou de lenteur à à forte utilisation les câbles sont malheureusement courts donc ça c'est fortement dommage on se retrouve du coup avec un câble d'alimentation assez petit donc ça reste aussi dommage mais on peut trouver facilement des câbles d'alimentation un peu plus long sur internet les menus qui est vraiment des années 2000 j'ai l'impression de retourner sur un bon vieux pc de ces années là c'est dommage parce que le media center est bien foutu et c'est juste dommage que le menu du coup soit soit la cause de ralentissement et de mauvaise utilisation surtout avec une télécommande aussi qu'elle vient du passé quoi et ça c'est fort dommage en tout cas c'est un appareil qui pour 60 70 euros vaut largement la peine portable discret et facilement utilisable pour n'importe quelle personne ça peut être utile pour pour du utilisation professionnelle voilà c'est un appareil qui fait tout qui fait tout ce qui doit être fait basiquement et qui peut faire mais bien plus avec de la console du jeu vidéo et ça c'est super cool j'ai oublié de préciser au niveau de la fréquence d'image il me semble que c'est du 60 hertz mais j'ai pas eu beaucoup de ralentissement par exemple j'ai joué sur sur la ps4 il n'y a pas de souci ça vous affiche les images il n'y a pas de d'image qui est coupée il n'y a rien ça reste comme si vous utilisez une télé malgré cela il faut un bon tableau blanc une bonne feuille blanche si à la limite et vous pourrez utiliser ce produit tranquillement sans problème voilà c'était monsieur de tout qui j'espère que ce produit vous aura plu on se retrouve rapidement pour d'autres tests et sur ce portez vous bien je vais vous abonner à la chaîne